Je disais donc à propos de papa... Ouais, quoi ? Apparemment, il y a une boîte qui rapatrie les corps au Maroc. Par voie terrestre. Ça coûte beaucoup moins cher que par avion. Tu sais qu'on s'efforce d'être de bons... musulmans. Musulmans. Ouais. Enfin, je veux dire, tu me connais depuis ma plus tendre enfance. Ouais, t'es mon frère. Bien fait, oui. C'est plutôt logique. Tu sais, dans la vie, il y a des décisions qui s'imposent, puisque c'est le destin qui choisit pour nous. Nabil, dis-lui. Nabil. Nabil ? Il est où, votre père ? Hein ? Tais-toi. Je dis ce que je veux. On l'a prise ensemble, cette décision. Comment ça, ensemble ? De quoi, ensemble ? Tu m'as consulté ? C'est que des problèmes, les concessions. Ici, ils proposent 20 ans, 50 max, et après, ils me balancent... Arrête, je t'en foutrai des concessions. Nabil. Bah, vas-y, parle. Peut-être qu'on pourrait... Je sais pas. Bonjour, Dwayne. Comment se passent les cours ? Monsieur le proviseur ? Ça va ? Je n'ai dit ça que pour les jeunes, officier Johnson. Je ne veux pas crier votre couverture. Avez-vous de nouveaux éléments sur ces vols dans les casiers ? Monsieur, je suis pas un policier. Oh, bien sûr. Il ne faut rien dire dans l'établissement. Je vais nous réserver une table chez Morton, et vous pourriez parler librement. Et surtout, soyez très prudent. La ferme. Ou alors quoi ? Hein, tu vas faire quoi ? Tu t'es isolé des autres et du monde. Tu t'es coupé de la seule chose qui aurait pu te ramener à la raison. T'es dit de la ferme. En te faisant payer toutes tes fautes, t'aurais pu revenir au NCS quand tu voulais. T'es toi. Mais t'as choisi de l'ordre de l'alteau. Tu peux les abandonner. Eux, ta famille. Voilà ce que t'as fait. Et maintenant... La ferme. Tu l'as devant les cieux. Stop ! Allez, vas-y, tire, tire. Personne ne le saura. On est que tous les deux. Personne ne saura rien. T'auras qu'à dire que je voulais te prendre ton arme. Allez, vas-y, fais-le ! Tis-moi, l'héroï ! Tis-moi ! T'as jamais eu l'intention de me conduire jusqu'au corps ? Bien sûr que si. On n'est plus très loin. Bienvenue au Bates Club. En quoi puis-je vous aider ? J'ai rendez-vous avec Monsieur Léger. Bien sûr, un moment. Je suis navrée, il n'est pas encore arrivé. D'accord, merci. Excusez-moi, madame. Vous êtes membre ? Non, mais j'ai rendez-vous avec Stuart Léger, qui est membre. Vous allez devoir attendre dehors. Je vous demande pardon. Le salon d'affaires est réservé aux membres, désolée. Vous parlez du hall d'entrée ? Dites-moi que c'est une blague. Tous les invités doivent être accompagnés d'un membre. Je vous remercie. Mais si vous voulez vraiment l'aider, le meilleur moyen de le faire, c'est de nous indiquer où il se trouve. Vous n'avez pas une idée ? Non, on n'en a aucune. Et plus personne ne peut rien pour lui. Matthieu, chapitre 26. Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Le Seigneur va le punir. Il le mérite. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez envoyé en cure ? Vous pensiez qu'ils allaient le punir à votre place ? Bien sûr. Et ils nous ont laissé tomber. Notre fils n'arrive pas à contrôler ses pulsions. La luxure est un péché. La punition divine est d'aller brûler en enfer. Jéréko a vendu son âme au diable il y a bien longtemps. Tout ce qu'il reste de lui, c'est un cœur vide, ainsi que l'esprit d'un dépravé. C'est pour ça qu'il a tué ses femmes. C'est pour ça qu'il n'arrive. Merci.